Donc j'ai répondu volontiers à l'appel du cinéma 14a concernant l'échange qu'il y a après le film tout simplement parce que le sens de ce film donne un peu, même si ça se passe à trois heures d'avion d'ici, même si c'est une zone complètement aride, même si l'apicultrice n'a que quelques ruches, la zone est relativement désertique et donc il y a une forme d'équilibre entre le nombre d'abaïs et toute la nature qu'il y a autour Bien souvent, et c'est aussi ce que montre le film, c'est qu'un apiculteur qui vient sur un même terrain a porté énormément de ruches, c'est qu'il y a un déséquilibre entre le nombre d'abeilles et la nourriture disponible et ça on le retrouve là-bas bien sûr dans ce film, mais on le retrouve aussi un petit peu ici c'est-à-dire que quand il y a des zones qui sont peu riches en plantes mélifères avec un nombre d'abeilles important et bien il y a un déséquilibre Alors pour ça, il y a différentes façons d'essayer de compenser Bien sûr, l'idéal serait peut-être d'étaler un petit peu plus les ruches d'en mettre un petit peu partout plutôt que de les concentrer ou aussi apporter, et ça il y a un gros travail à faire là-dessus c'est de planter des plantes mélifères un peu comme ici, disons-nous pour favoriser le maintien de ces abeilles sur place Alors en ville, bien évidemment, c'est pas là qu'il y a le plus d'abeilles en pleine campagne, ici il y en a encore beaucoup parce que c'est assez bocageux mais où on a très peu d'abeilles, c'est dans des zones qui sont zones agricoles intensives où les haies ont été détruites, où les cultures ne sont pas forcément riches pour les abeilles et là il y a un écroulement des colonies donc maintenant les abeilles, en fait, on les retrouve un petit peu autour des villes dans les parties plutôt métropoles de villes toutes les zones pavillonnaires partout en fait où il y a des jardins, où il y a des fleurs alors il y a plusieurs explications à ça d'une part parce qu'il fait moins froid dans les zones autour des villes qu'en pleine campagne, il fait 2 degrés de différence pour une abeille, ça ne change pas grand-chose, 2 degrés mais pour les plantes, beaucoup, 2 degrés c'est énorme donc on voit de plus en plus de plantes, dites même voire un peu exotiques moi je me rappelle, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années des oliviers, il n'y en avait presque pas maintenant il y en a de plus en plus donc on voit bien qu'une offre beaucoup plus importante dans les zones autour des villes, où les abeilles peuvent butiner et c'est là qu'on les retrouve principalement je promeux une apiculture dite naturelle alors c'est bien large, naturelle bien évidemment mais c'est une apiculture respectueuse des abeilles dans la façon dont je procède en tout cas c'est que je ne récolte pas le miel sur mes ruches en sortie d'été je laisse le miel aux abeilles tout l'automne je laisse le miel aux abeilles tout l'hiver et au printemps, lorsque j'ouvre la ruche je vérifie s'il en reste et s'il en reste, c'est celui-là que je récupère il y a des années avec une petite production on va dire 2 ou 3 kilos des années avec un petit peu plus mais ça n'a rien à voir avec des ruches de production où la moyenne nationale tourne autour de 20 kilos mais pour obtenir 20 kilos il y a toute une gestion très précise et très technique quelque part moi je laisse un petit peu les abeilles tranquilles et je ne m'en occupe pas trop, je les laisse tranquilles bien évidemment la récolte est beaucoup moins importante qu'une apiculture comment dirais-je gérée par un apiculteur et si on ne devait compter que sur ce type de ruche pour alimenter non, on ne pourrait pas alimenter le besoin national sachant que déjà on apporte même dans l'état que des choses plus de 20 000 tonnes de miel par an et c'est énorme et du miel de qualité moyenne voire quelquefois pas de miel du tout dedans donc il y en a un manque il faudrait plus d'un million de ruches en France pour réussir en plus hein pour réussir à offrir à tous tous les consommateurs le miel qu'ils consomment donc il y a déjà un déficit mais en plus avec cette apiculture de loisirs moi c'est vraiment du loisir c'est le bonheur d'avoir des abeilles c'est le bonheur d'avoir... voilà donc non c'est pas productif du tout voire certaines années dans certaines ruches je récupère pour s'y dire rien c'est-à-dire qu'ils ont eu besoin de ce miel c'est cette nourriture elles ont eu besoin de ce miel donc effectivement quand j'arrive et qu'il n'y ait plus rien bah tant pis c'est pour elles mais elles sont en bonne santé c'est-à-dire qu'elles ont consommé leur miel voilà et non pas des ajouts de sucre ou genre de choses et dans le film Atids a quoi ? une dizaine de ruches quand on la voit faire le marché et vendre ses petits paquets de miel elle n'a vraiment pas grand chose de plus voilà alors que si l'environnement, son environnement était plus riche en plante mellifère c'est pauvre, c'est aride dans ce film on voit bien elle est déjà en altitude le petit village où elle est à 300-400 mètres ses ruches sont à peu près à 600 mètres et à cette étatude-là déjà il n'y a presque plus d'arbres il n'y a plus... c'est aride donc il y a aussi cet équilibre entre le nombre d'abeilles à butiner et la nourriture disponible c'est pour ça que les apiculteurs eux mettent leurs ruches à l'endroit où il y a vraiment de quoi manger pour pouvoir justement et à partir du moment où cet équilibre à respecter ça le fait oui, en fait on dit qu'il n'y a pas de hasard il n'y a que des rencontres moi j'ai rencontré les abeilles dans mon jardin avec un essaim qui était accroché à un arbre et je me suis dit tiens dis donc c'est étrange je ne maîtrisez pas vraiment et puis je me suis dit bah tiens je vais peut-être puis après il est parti c'était ça et je me suis dit tiens peut-être que l'année prochaine il y a peut-être un essaim qui va revenir au même endroit donc je vais essayer de me renseigner sur une ruche je me voyais une petite ruche en bois toit chalet et puis mettre des abeilles dedans puis avoir un peu de miel et quand j'ai commencé à regarder un peu tout ce qui se passait sur l'apiculture les formations le matériel extracteur, maturateur, des operculateurs je trouvais ça un peu compliqué je voulais juste des abeilles dans un petit coin et en fait je n'ai pas trouvé énormément je n'ai pas trouvé ce qui me convenait entre les ruches conventionnelles celles qui existent un peu partout maintenant ou des ruches traditionnelles en trombe difficile à extraire etc. et bien je me suis orienté et j'ai trouvé un peu par hasard une ruche qui convenait parfaitement à la fois à ma façon de voir les choses très simple très facile d'utilisation qu'on appelle la ruche kenyanne la ruche horizontale la ruche top bar hive puisqu'elle s'appelle aussi comme ça dans les pays anglo-saxons où c'est relativement simple d'utilisation où il n'y a pas besoin de matériel et le gros avantage aussi de cette ruche c'est qu'elle a une partie vitrée et qui permet de regarder ce qui se passe à l'intérieur et d'observer les abeilles sans les déranger parce que les abeilles naturellement s'installent dans un endroit plutôt tranquille elles n'aiment pas être dérangées et voilà donc j'ai trouvé en gros le chénon manquant entre les ruches conventionnelles et les ruches traditionnelles qui ne peut pas être déranger avec le déranger donc de ce c'est